Bienvenue dans l'Institut Étienne Jules Marais. Il était médecin, physiologiste, et c'est lui le premier qui a décomposé le mouvement. Je suis responsable de la MARPA de Bigneux. Je suis animatrice à l'accueil de jour les marronniers. Responsable de formation d'animateurs en géontologie à la maison familiale. J'espère qu'avec le tango, faire bouger les gens autonome. Je suis animatrice territoriale en charge de la qualité au sein du CCAS, des structures médico-sociales. Je suis animatrice sociale sur l'hôpital Clil-Saint-Georges. Je suis très intéressée par le rango argentin. Il y a longtemps que je vous cherche. C'est le vrai bonheur de vous avoir 12 personnes pour parler d'un projet qui va révolutionner la prise en charge de la personne âgée en France et partout ailleurs. Et cette musique, elle nous apporte plein de réserves pour pouvoir dégager quelque chose au moment-là dans le sud. J'ai trouvé ça magnifique. On y va. On dérange. La musique a fini. On revient à la réalité. Arriver à avoir un précis de sa présentation. Mais ça, c'est très facile pour que les gens qui ont la maladie de saivez ou à chèmènes, arrivent à la terre. On revient à l'hôpital Clil-Saint-Georges. 1, 2, 3, 4, 5. Si elle met trop de poids, bien sûr, elle va tomber. Mais si elle ne met pas beaucoup, ça ne sert à rien. Ça veut dire qu'il faut trouver quelque chose, juste à sentir la connexion. Il y a dans le tango indiscutablement, à la fois dans le rythme, mais aussi dans la structuration des séquences motrices, quelque chose de particulier. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la musique ? Le fait de se lier à une mélodie nous permet de ne pas se perdre. Il y a quelque chose que je peux suivre et qui me lie, qui me permet de dire qu'il est ça. Plus on va s'exercer dans des conditions un peu particulières, comme vous vouliez, le tango. Plus le cerveau va apprendre, va se nourrir de ses mouvements, de cette nouvelle espace qui doit gérer, aller toucher votre nez. Il y en a pour qui c'est difficile de se repérer dans l'espace. Toutes ces informations-là migrent jusqu'au cerveau pour vous dire vous êtes dans cette position-là dans l'espace. Vous voyez ces points-là ? Ce sont des marqueurs. Donc il y a un système qui capte, en frais rouge, le déplacement des capteurs. On utilise ce système pour mesurer d'une façon très très précise, soit dans l'espace, soit dans le temps, tous les mouvements de la personne. Donc soit dans les cas où il y a des empêchements d'ordre anatomique, je ne suis pas un accident, soit côté dégénératif. Le cerveau peut s'adapter. Il vaut mieux ne pas le considérer comme re-apprentissage. Mais comme apprentissage tout court. Parce qu'il y a une partie du cerveau qui doit recommencer à nouveau. Un peu comme si c'était un tout petit qui dit « Tiens, mais comment je fais à rester debout ? » « Ah oui, ça marche comme ça. » Il doit apprendre. Donc on produit les fins et on a ces mouvements ici. Chez nous, comme si le second est vraiment trois bisous. Derrière, côté, devant. On se sent vraiment en trois dimensions. Dissociation. Trois. Empat. Empat normal. Il faut revenir de nouveau avec les épaules devant. Six. Sept. Waouh. On a le temps normal, le temps ralenti, et le temps accéléré. Cherchez le rythme musculaire. Vamos. Yes. Une. Un second. Une. 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 Un. Une. Une, deux, deux, crockes. Une, deux, quatre, cinq. Seine, huit. Une. Ah, on recommence, on se place, on recommence. Notre première improvisation, ça va être deux, trois, quatre. Maintenant, je vais couper, sept, huit, je prépare les cinq et les six. Une, deux, trois, six, sept, huit. En perspective de cette formation, que vous perceviez physiquement, intimement, personnellement, ce que vous demandez aux personnes. D'où la connexion. On a eu énormément de choses à intégrer et à essayer aussi d'imaginer comment retransmettre ça à nos résidents ou à d'autres personnes. Et je me dis que les personnes âgées, elles doivent le vivre, ça, se lâcher prise, se faire confiance, faire confiance à l'autre, être dans cette relation autre, quoi, que permet la danse et le tango, c'est extraordinaire. Le premier jour de la première après-midi de tango, je me suis dit, mon Dieu, jamais je vais y arriver. C'est une musique forte. Il y a des rythmes, il y a quelque chose de doux qui emporte et une mélodie. Il y a une mélodie qui emporte et en même temps il y a des rythmes qui font que tout est marqué, tout est un peu une marche. C'est vrai que tout ce qui a été dit là, c'est parfait, ça décrit bien. Et puis, il y a une relation à deux quand même. Il y a un jeu de rôle un peu, cette relation à deux qui est importante. Mettez-le-sienne, on n'a qu'on ne peut pas. Super content d'avoir fait du tango. Sous-titrage Société Radio-Canada